Vous êtes sur RTL. On refait la télé. On refait la télé. Présenté par Jade et Éric Dussard. Sur RTL. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Jade. Bonjour Éric, bonjour tout le monde. Bienvenue dans les coulisses de la télé, un milieu aux méthodes pas très catholiques. C'est dire si notre invitée risque d'être choquée, Jade. Ah bah oui, car elle va jouer sur France 3, une sœur du Carmel de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Rien à voir avec la Thérèse qu'elle a connue dans Le Père Noël est une ordure. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon Thérèse ? Non. Comment tu t'appelles ? Moi c'est Josette. Je t'encupe, Josette. Je t'enmèche, je te retourne, je te rebaise et tu me suces, tu m'entends Josette ? J'en ai torpulé. Mais avec quoi t'es donné ? Fous-moi la paix pour la merde, encule-toi tout seul, espèce de malpoli. Eh monsieur Pierre, car monsieur très malpoli t'a téléphoné, il voulait enculer Thérèse. Oui mais c'est ton ami. Ah bah ça va, non. Aujourd'hui on refait la télé avec Marianne Chazelle. Bonjour Marianne. C'est quoi ça se fait ? Vous allez donc retrouver une Thérèse sur France 3, mais alors la comparaison s'arrête là. Oui absolument. Sinon là vous flinguez téléphonie. Ah non, là c'est le personnage de Sœur Angèle qui sera bien différent de Zezette. Vous allez jouer une Sœur Carmélite. C'est une première fois pour vous. Alors déjà le costume vous va très bien. Comme je dis toujours, l'habit fait le moine. C'est ça. Et pour jouer cette Sœur Thérèse, non pas Thérèse du tout, cette Carmélite qui est donc une adepte de Sainte Thérèse, j'ai eu la chance de pouvoir mettre le vrai vêtement que mettent les Carmélites. Et alors on est bien dedans ou c'est un petit peu profite ? C'est-à-dire qu'il se passe un truc très étrange, c'est que votre corps disparaît totalement. C'est fait pour. Voilà. Vous vous oubliez pour votre fonction. Voilà. Vous ne vous voyez plus, vous avez juste votre grand dos bleu comme ça. Vous avez des chaussettes en laine qui grattent énormément. Vous avez des sandalons cuir qui ne tiennent pas du tout chaud l'hiver. Là il faisait quand même des moins 4, moins 5. En plus cette abeille était glaciale parce qu'il n'y a pas de chauffage. C'est des conditions de vie très dures. Et c'était vraiment intéressant de voir ça de près. Parce que c'est vrai que de l'extérieur on a tendance à rigoler, à se moquer, à se dire... Oui et puis on fantasme un peu bien sûr parce qu'on ne connaît pas la réalité. Mais quand on voit ce que veut dire pour une femme qui s'engage à devenir une sœur, à rentrer dans les ordres, la vie matérielle qu'elle va avoir, je vous assure que c'est... Un vœu de pauvreté. Et on admire. Moi j'étais en admiration. Les mystères de Lisieux, une intrigue absolument diabolique qu'à découvrir le 18 mai sur France 3. On va y revenir bien sûr dans un instant. Mais d'abord voici ce qui vous attend d'ici midi et demi, Marianne. Alors on va s'amuser beaucoup plus que dans votre couvent. On écoutera des extraits cultes du Splendide à la télé. Vous devrez passer à Confesse au moment des rumeurs. Et puis un miracle se produira dans ce studio. L'apparition d'un invité surprise qui nous plongera tous dans la joie et l'allégation. Amen ma sœur Jade. Mais pour l'heure ce qui ressemblera parfois... En peine mon frère. Voici votre chemin de croix. Le zapling de la semaine. Est-ce que vous êtes déjà allée sur un site de rencontre, Marianne Chazelle ? Non, jamais. Jamais ? Jade, on ne lui pose pas la question. On a dû lui couper la connexion au bureau. Tant elle y allait. Oui, oui, c'est ma vie. Jade, vous y allez, vous vous connaissez beaucoup. Pas du tout. Pas du tout. Non, par contre, comme je tourne, j'ai la chance de tourner avec beaucoup de jeunes actrices. Oui. Elle, elle fréquente beaucoup ça. Les sites, les applis, etc. Voilà, j'apprends un petit peu comment ça se passe. Sur ces sites, il arrive parfois que l'on y fasse des rencontres très étonnantes. Comme cette candidate du jeu du Midi de Nagui sur France 2 qui avait flashé sur les photos d'un homme. Il y avait des photos de lui, des photos de son chien. Bon, mais pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'un soir, je quitte mon appartement. Ça ne faisait pas longtemps que j'y étais. Je sors de chez moi et monte un chien, monte un mec qui était sur Internet. Ah ouais, c'est génial. La première fois où je vais sur un site, je tombe sur le voisin de Palier. Sauf que là, la porte de son appartement s'ouvre à ce moment-là. Et une femme me dit, ah, vous êtes la nouvelle voisine ? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Bah oui, elle aura besoin de ton mec. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est le problème de ces sites. Les célibataires ne le font pas toujours. Mais il paraît qu'il y a même des sites spéciaux pour des gens mariés. Oui, exactement, pour l'adultère. Oui, oui, tout à fait. Bon, allez, on zappe maintenant sur France 2 où l'on a pu voir un de vos copains. Mercredi soir, Marianne Chazelle. Oui, c'est Thierry Lhermitte. Il était l'invité de Ça ne sortira pas d'ici. C'est le talk show médical de Michel Cymes. Il est très spécialisé en médecine. Ah bah oui, il est très fort. Et lors de cette consultation, on a appris que Thierry Lhermitte souffrait d'un problème qui peut être assez gênant. Ça fait des années qu'il me dit qu'il est touché par la prosopagnosie. Vous ne pouvez pas reconnaître les visages, même quand vous les connaissez. C'est-à-dire que vous rencontrez un proche, vous vous dites, je le connais, mais qui c'est ? Alors, c'est un fake ou pas ? Non, 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 un peu. Il y a des niveaux, quoi. Oui, il y a des niveaux, oui. Enfin, vous m'avez quand même dit un jour que vous n'aviez pas reconnu votre soeur. Oui, ça c'est vrai. Oui, parce qu'elle était partie depuis un an et je ne savais pas qu'elle était à Paris et elle approche dans un couloir. Je lui ai dit, je n'ai jamais vu cette pote-là. Je sais qui c'est. Ah, Florence ! Il vous a déjà fait le coup, Marianne Chazal, de ne pas vous reconnaître ou pas ? Non, moi non, mais je sais que c'est vrai. C'est vrai, hein ? En fait, je me demande si ce n'est pas non plus une façon pour lui, comme il ne reconnaît pas les gens, de dire simplement... De s'excuser. Voilà. Et de dire qu'en fait, c'est une maladie. Il est malin. Je suis malin à le mort. Mais c'est vrai qu'il ne reconnaît jamais les gens. Ce qui fait qu'il peut faire des gaffes absolument monumentales. Je ne sais pas si c'est vraiment une maladie ou si ce n'est pas plutôt parce que... Une arnaque. Il a trouvé le mot qui fait bien. Et vous, côté santé, vous êtes plutôt du genre hypochondriaque, comme beaucoup de comédiens ou pas ? Alors, moi, écoutez, j'ai vu mon médecin avant-hier. Tout va bien ? Tout va bien. Je peux vous dire, ma tension est bonne. Donc ça, ça va. Mais c'est vrai que dans l'équipe, ils étaient quand même tous hypochondriacs. Ils avaient tous la malette de médicaments, que ce soit blanc, que ce soit clavier, que ce soit l'ermite. Et je ne parle pas de junio. Il a inventé l'hypochondrie. Ils savent tout soigner, toutes les maladies. Vous donnez les mauvais médicaments, mais ce n'est pas grave. Vous êtes en pleine forme, tant mieux. Du coup, on vous garde, vous savez quoi, jusqu'à midi et demi. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite du Zapping de la semaine. Et puis, on va parler, bien sûr, des ombres de les yeux. Le 18 mai, sur France 3 avec vous, Marianne Chazel. 11h30, midi et demi. Vous écoutez la télé à la radio. C'est On refait la télé sur RTL. A tout de suite. RTL, on refait la télé. RTL Économisons-la. RTL Jusqu'à 12h30 On refait la télé, présentée par Jade et Eric Dussard. Mgr Balzan et moi-même avons pensé que Sorangèle devait vous assister dans votre enquête. Sorangèle est une grande spécialiste de la vie et de l'œuvre de Sainte-Thérèse, dont le meurtrier semble être ainsi fin connaisseur. J'ai déjà résolu des affaires de cam' sans l'aide de narcotraficant. Alors allons, je compte sur vous, commandant, pour m'informer de l'avancée de l'enquête. Ma sœur, vous risquez d'être choquée par ce qu'on pourrait la découvrir. J'ai eu une vie avant le Carmel. Et puis, je sais garder le silence, c'est mon quotidien. Un extrait des ombres de Lisieux, une fiction à découvrir le samedi 18 mai sur France 3, avec Marianne Chazelle, notre invitée. Dans ces films, vous jouez donc Sorangèle, une sœur du Carmel de Lisieux, où la statue de Sainte-Thérèse s'anime, se fissure. Alors, ce n'est pas du tout un miracle, puisqu'elle laisse apparaître un corps embaumé. C'est ça qui est terrible. La première scène, elle est très flippante. À l'attaque du film, moi, c'est quand j'ai lu le scénario et que j'ai vu ça, je me suis dit, mais quel est le malade qui a inventé une histoire pareille ? Je ne connaissais pas Lisieux, je ne connaissais pas le Carmel, je ne connaissais pas la chasse dans laquelle il y avait Sainte-Thérèse. Et vous voyez, c'est une statue très réaliste d'une femme, d'une très jeune femme, puisqu'elle est morte, elle avait 24 ans. Il faut penser qu'elle avait 24 ans. Et elle est allongée, elle a une couronne de rose sur la tête, elle est ravissante, elle est très jeune. et on voit le visage qui se craquelle et on voit la main qui bouge. Ça fait un choc terrible. Tout le monde croit à une apparition divine au début, alors que pas du tout, c'est plutôt débolique. Les sœurs qui sont là, qui sont venus mettre des fleurs fraîches, prier, croient qu'il y a un miracle. Et en fait, ce n'est pas du tout un miracle. Ce n'est pas bien le Dieu qui est là, c'est le mal, c'est le diable. Évidemment, c'est un meurtre. Et vous allez aider les policiers à mener cette enquête, puisque vous êtes chargés de la communication du Carmel de Lille. Et eux, parce que lui, en tout cas, le lieutenant n'est pas du tout content que je sois là, parce que ça l'embarrache. Ça ne leur fait pas plaisir. Jamais. Ils comprennent d'abord le fait que religieux, ils n'y connaissent rien, ils n'y comprennent rien. Ils ont une spiritualité de poisson rouge. Donc pour eux, c'est vraiment... Vous êtes aux antipodes. Voilà, tout ce qu'il ne fallait pas qu'on leur mette dans les pattes. Et puis, il va se créer quand même un lien. Et surtout, c'est qu'elle connaît, elle, toute la symbolique. Et elle comprend tout ce qui a été mis dans la façon de l'avoir tué, de l'avoir placé. Tous les indices qu'ils se sont retrouvés, il y a qu'elle qui peut les décrypter. Donc ils sont bien obligés de faire avec. Les ombres de Lisieux à découvrir le 18 mai sur France 3 avec Marianne Chazelle. Sangelle, j'imagine qu'évidemment, elle est en adoration devant les anges. Oui, oui, je pense. Mais alors, est-ce qu'elle aime les anges de la télé-réalité sur Énergie Douce ? Elle ne sait même pas si ça existe, comme moi d'ailleurs. Est-ce que Marianne Chazelle connaît les anges de la télé-réalité sur Énergie Douce ? Du tout, donc je compte sur vous. Ah, mais nous, on ne vous parlez. Et pour me dire ce qu'il se passe chez ces gens. Il se passe toujours plein de choses. et surtout, c'est un problème éducatif. Mais oui, comme à chaque fois d'ailleurs, c'est très instructif. On peut y perfectionner son anglais, mais aussi son français. Ah oui, je crois qu'ils sont très forts. Ils sont très forts. On a un mer, on a un... On a un exemple, la conjugaison du verbe escalader. Alain, il a des trop belles fesses. Elles sont toutes musclées, toutes rondes. Donc j'avoue que quand il escaladise, quand il escaladise, je le regarde un peu. Bon, mais moi, je lui remonte trop mal à la dente. En plus, j'ai peur que le dendiste, il doit m'arracher la dente. Je me retrouve avec une tête toute déformée. Une joue énorme. Voilà. Hors d'arraching of the dents ? Arraching of the dents, elle est complètement bien également. Bien sûr. Ça fait plaisir, les voyages pendant la jeunesse. Elle a l'accent en plus. Tout est bien. Elles sont bien choisies. Oui, et puis surtout, j'aime beaucoup leur niveau sonore. Pourquoi elles ont été obligées de parler comme ça ? La personne est à côté, là. Elle a juste à dire un truc et puis putain... C'est alurissant. Elles ont un petit côté Gigi, en fait. Je ne sais pas pourquoi elles ont besoin de mettre la voix à ce niveau-là. Elles ont peut-être peur qu'on ne les comprenne pas. Peut-être qu'elles sont sourds autour, on ne sait pas. Alors qu'on préférait parfois être sourds plutôt que des enfants. Vous avez tout à fait raison. Ceci dit, c'est presque poétique. Est-ce qu'elle a disé ? Oui, est-ce qu'elle a disé, oui. Il y a de la recherche. Il y a de la recherche, oui. Dans notre zapping de la semaine, on a aussi un peu de reine du shopping. Vous connaissez ça avec Christelle Cordula ? Oui, elles sont fortes aussi. Ça, je connais un petit peu quand même. Les missions relookings. C'est surtout la méchanceté. Oui ! Ça vous plaît, ça va ? Je dirais que pour ça, Angèle, elle ne peut même pas y croire. Elle ne peut même pas penser qu'on puisse être aussi méchante les unes envers les autres. Elles sont diaboliques. Avec une ancienne miss pour cet extrait parmi les candidates, une miss engagée. Toi, tes miss ne pensent pas à l'écologie. C'était quoi votre combat à vous ? La paix dans le monde ? La paix dans le monde, non. Mais moi, en tout cas, quand j'étais miss, ce que je soutenais plus que tout, c'était la violence envers les animaux. Voilà, elle soutenait la violence. Elle était pour. J'en ai fait du mal. De l'importance de l'ordre des mots dans une phrase. Je tiens à vous dire que, et par expérience, puisque je viens de jouer avec une jeune femme qui s'appelle Valérie Begge pendant un an et demi. Toutes les miss ne sont pas comme ça. Ah non, heureusement. Mais vous aussi, vous êtes une reine du shopping ou pas, Marianne Chazelle ? Non, je n'ai jamais été miss. Ah non, pas du tout. Vous me mettez devant quatre trucs à choisir. Je mets huit ans. C'est ça, vous êtes lundi, c'est une fête femme. C'est affreux, je suis dans la procrastination. Je suis la procrastination faite femme pour faire les courses. Ça m'angoisse. Vous me mettez dans un grand magasin. Toutes ces choses à acheter. Je regarde ça. Je suis prise de panique. Vous pouvez rester deux jours pour choisir. Voilà, et je ne sais pas si ça, c'est mieux que ça ou ça. Pour moi, ce n'est pas du tout. Mais il y a une fois, tout de même, à la télé, où vous avez été victime de la mode au sens propre, Marianne Chazelle, vous aviez voulu mettre de jolis talons pour entrer sur un plateau télé. Ah oui. Et ce n'était pas très bien passé. Racontez-nous ce qu'il s'était fait. Ah non, mais ça, c'était avec Palmade. C'était pour présenter le film que j'avais réalisé, qui s'appelait Au secours j'ai 30 ans. Et on arrivait tous les deux. Et il y avait des marches à descendre. Et puis bon, moi, j'avais fait ma pépette et je me suis mis des grands talons. Parce que ça, j'aime beaucoup les chaussures. Ça, c'est un vêtement que j'aime bien. Et j'avais des très grands talons. Et il y avait des très grandes marches. Et donc, évidemment, en descendant, paf, arrive ce qui arrive. Je loupe la marche. En entrant sur le plateau comme ça dans tout le monde. En descendant, et il y avait 200 personnes. C'était un truc en public. Ça durait, vous savez, c'est des émissions qui duraient jusqu'à point d'heure. On vous disait, ça n'est rien du tout. Vous faites une apparition d'une demi-heure. Cinq heures après, vous étiez toujours là. C'est le présentage. Mort de faim, mort de soif. Ça ne fait rien. C'était, oh Dieu. Je loupe la marche et je m'écrase, mais comme une merdasse. Les quatre fers en l'air. Et là, un éclat de rire général. 200 personnes qui hurlent de rire. J'avais un Pierrot à côté de moi qui a été un amour et qui a juste dit, elle ne sait pas quoi faire pour se faire remarquer. Ce qui a été trop gentil. J'avais mal partout. Vous avez pu me péter les deux genoux. Non, j'ai eu un peu de mal après à redémarrer. Un peu de mal surtout, oui. Et puis après, ça a redémarré. Maintenant, vous allez en chaussons. Je ne quitte plus mes chaussons à vue de mon âge. Maintenant, je suis en basket. Je ne fais que du plat. À la suite du zapping de la semaine, vous savez que nous ne sommes que début mai. Et pourtant, c'est déjà la fin de saison pour certaines émissions de télé. Oui, par exemple, les Terriens du dimanche. Ils ne foutent rien dans ces émissions. Ils ne foutent rien à la télé. Ils ont des saisons de quatre mois. Maintenant, c'est budgétaire, vous savez. Ces émissions de Thierry Ardisson sur C8, c'est déjà fini. L'émission du dimanche, oui. Et pour ce dernier numéro, ils ont chanté. Et pour la dernière émission de la saison, on a chanté tous ensemble les balles populaires. Vous reconnaissez cette voix, Marianne ? C'est une des chroniqueuses, écoutez. Ancienne porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et épouse d'Alexis Corbière. C'est Raquel Garrido. C'est Raquel Garrido, c'est ça. Elle a un grand droit, dites donc. Oui, je ne sais pas. Pourquoi vous dites ça ? Vous pensez que... Ce n'est pas ce qu'on fait le mieux en France de chanter. On ne sait pas ce sera la dernière de la saison, la dernière tout court pour cette émission du dimanche. Thierry Ardisson attend encore la réponse, les arbitrages budgétaires d'ici à quelques semaines. Mais Thierry Ardisson, justement, on vous voit peu souvent sur ces plateaux, pour ne pas dire pas du tout, Marianne Chazelle. Oui, je n'y vais pas. Pourquoi ? C'est un style d'interview qui ne vous plaît pas trop ? Oui, je n'y vais pas trop. Je ne sais pas si je suis souvent invitée, à vrai dire. Peut-être qu'ils ne vous invitent plus, maintenant qu'ils savent que vous ne venez plus. Je crois que là, vous m'avez révélé le truc. En fait, je suis blacklistée. Mais si vous avez dit non, évidemment, 3-4 fois, il ne pense plus à vous inviter. Ou deux fois, une fois, peut-être. Déjà, du tout, tout le monde en parle sur France 2, qui était vraiment l'émission référence. On s'en souvient pendant des années, notamment pour l'actualité culturelle, théâtre, cinéma, vous n'y alliez pas. Vous aviez mis de côté cette émission. Peut-être, je ne sais pas. Il y en a tellement d'émissions. Mais peut-être qu'une fois, ça ne s'était pas bien passé. Il y a très longtemps, on était passé présenter un film, je crois, et on avait dit qu'il y aurait l'extrait qui serait présenté. Puis l'extrait n'a pas été présenté. Et le deal, entre guillemets, l'accord préalable, n'avait pas été respecté à ça ? Oui, mais ce n'est pas pour ça, parce qu'il y a prescription. Je veux dire, 20 ans après, il y a prescription. Non, je ne peux pas vous dire. C'est que quand il y a un choix d'émission à faire, on va peut-être plutôt vers les gens qu'on connaît, les gens avec qui on a fait déjà des émissions, je ne sais pas. Il y a une émission où vous êtes déjà allée plusieurs fois avec grand plaisir. Je crois que c'est le grand cabaret de Patrick Sébastien. Ce sera le dernier numéro ce soir sur France 2. Oui, bien sûr. L'émission s'arrête définitivement. Vous allez regretter cette émission, un grand spectacle ? Je pense que je suis étonnée que ça disparaisse en ce moment quand on voit effectivement le public auquel ça s'adresse. Je trouve ça dommage, oui. Ça, je trouve ça dommage. Et l'émission s'arrête parce que le public était un peu trop vieillissant, apparemment, pour France Télévisions. Comme apparemment, on vit de plus en plus vieux. Oui, je ne sais pas pourquoi on les prime. Oui, je ne sais pas. On lui souhaite en tout cas de faire une très belle audience pour ces dernières ce soir, sachant qu'il aura fait ça lui The Voice sur TF1. Vous regardez ça de temps à autre ou pas les télécochers ? De temps en temps, de temps en temps. Parce qu'on est toujours surpris. Moi, je suis toujours surprise par la qualité. Et qu'on trouve toujours de nouveaux talents. Des chanteurs incroyables. Mais vous auriez pu faire The Voice, Marianne Chazet. Vous ne m'avez pas entendu chanter. Ah bah si, je vous ai entendu chanter. Aux enfants de la télé. Un lapin dans sa cabane, un chasseur venir à lui et chanter ainsi. Sèvres, sèvres, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, on très bien. Me serrez la main. J'ai un très bon registre. C'est juste, non ? Sardou m'avait proposé de m'éditer le disque. Ah bon ? On m'avait dit, mais t'as qu'à chanter, ma fille. Regarde, là, tu prends ça, on l'édite. Vous aimez chanter, bien désolé, mais vous allez peut-être déchanter dans un instant, Marianne Chazet. Parce qu'on va vous mettre à l'épreuve. On va voir si vous vous souvenez de tout ce que vous avez fait à la télé. Ah non, j'ai tout oublié. Et ça arrive juste après ça, 11h30, midi et demie, on refait la télé sur RTL. Ah non, j'ai tout. RTL, on refait la télé. RTL, avec Carrefour. RTL, on refait la télé. Archive ou archifaux ? Et nous sommes toujours avec Marianne Chazet pour Les Ombres de Lisieux, le samedi 18 mai sur France 3. Ma soeur, je m'en excuse par avance, nous allons pécher maintenant, nous allons parfois vous mentir. Je ne sais pas si je vais vous pardonner. Je vais même vous donner énormément. Normalement, vous nous pardonnez. Nous allons affirmer vous avoir vu faire certaines choses à la télévision. Si vous pensez que ça a réellement existé, vous nous dites archive, archifaux, si vous pensez que c'est faux. OK ? C'est parti. On se lance. Vous avez joué une Dorothée complètement déjantée à la télé. Archive ou archifaux ? Ah, ça c'est vrai. Alors ça, c'est un des rares trucs dont je me souviens, parce que tout le reste, j'ai oublié. Mais j'ai un souvenir, mais régalant de ce qu'on avait vu avec les nuls. Les nuls l'émission, oui. Et je jouais Dorothée. Voilà, une parodie du club Dorothée. Voilà, dératée. Voilà. Exactement. C'était très, très jubilatoire. Ah non, c'est tapissé de rien. Bon, on va écouter dératée. Vous l'avez vu, ça existe encore ? On l'a. Ça n'a pas brûlé. Vous incarnez en fait une dératée qui n'était pas aussi exaltée hors antenne qu'à l'antenne. Attention les enfants, on t'aide dans cinq minutes. Pascal, arrête de nous appeler les enfants, je ne supporte plus ce mot enfant. C'est vachement bien maquillé, dis donc, on ne voit plus tes poches. Voilà, pourtant je suis claquée. On a visé toute la nuit comme des norvégiens. Non. Dératée ? On commence par quoi ? Je ne sais pas, moi, bonjour. Ça se voit que je n'ai pas mis de soutif ? Non, on dirait que tu as de gros genoux, je t'étouche. Salope, je t'emmerde. Bonjour, c'est le Club de la Té ! Lélie, c'était un peu les enfants du Splendide en fait. Vous aviez à peu près la même sensibilité dans l'humour. Pas les enfants parce qu'on n'est pas d'une génération d'écart. Non, presque, on va dire. Il me fait un coup de vieux. Il a l'impression que j'ai 102 ans. Non, disons les grands frères. Les grands frères. Mais il y avait cette même liberté de ton qu'on ne trouve plus trop aujourd'hui. C'est pour ça que tout de suite, ça a collé entre nous. Parce qu'on a tout de suite... L'humour est beaucoup plus formaté à la télé aujourd'hui. C'est ce qu'on dit, oui. C'est-à-dire qu'on en voit beaucoup, beaucoup. Tout le monde pense qu'il peut être drôle. On en voit tellement. Il y a tellement, tellement d'humoristes, tellement de gens qui veulent faire rire. Même dans les émissions les pires, on vous présente les actualités en riant. C'est bizarre, ça. Vous avez vu ce truc-là ? Des trucs politiques, d'un événement gravissime. Et paf, il y a deux mecs qui font un sketch à côté. Oh, ça a cramé, ça a cramé. C'est très bizarre. Comme s'il s'agissait de mettre de l'humour partout. Voilà, comme si on ne pouvait plus parler de choses. Enfin, qu'il y ait des choses dont on parlait d'une façon sérieuse et puis des choses dont on parlait de façon amusante. Je ne sais pas. Certains parlent plus de ricanement que de rire aujourd'hui, en fait. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est plus une forme de dérision sur les autres que vraiment d'humour sur soi-même. Alors que vous, vous ne vous épargnez jamais à l'époque. Et on ne vous épargne pas non plus. Autre archive ou archive faux ? Alors, la suite. Alors, nous avons une pub télé dans laquelle vous vantez les vertus d'une lessive au super pouvoir. Archive ou archive faux ? Là, elle a compris. Non, mais ça, c'est vrai, archive. Ça, c'est vrai, vrai archive. Mais je n'ai pas complètement tout oublié. Et c'est quoi cette lessive ? C'est très loin, vous voyez, c'est la lumière ancienne. Ah oui. On est dans les années 70 ? On est dans les années 70. On est à la construction du deuxième Splendide. Oui. C'est-à-dire celui qui est rue des Lombards. Celui qu'on a mis neuf mois à ouvrir parce qu'on a dû faire la menuiserie, la plomberie. Bon, tant vous dire que c'était fait d'une façon très approximative. Et on décide d'ouvrir avec un premier spectacle et de faire une chose qui n'existait pas, qui était de rejeter des publicités qu'on avait inventées. Donc, on faisait tomber un drap. Vous voyez, parce que la technologie était encore assez... Le drap, si ça marchait, le drap. Le drap qui tue. Et on projetait sur ce drap des pubs qu'on avait enregistrées. Avant le spectacle, en fait. Avant le spectacle. Très bonne idée. Il y en avait une qui s'appelait Défectra 73. Eh bien, voilà. Eh bien, là, voilà. J'ai un problème particulier. Vous savez, chez moi, il y a la mère de mon mari. Elle fait sous elle, parfois. Ce qui fait que mon linge n'était jamais impeccable. J'avais toujours des auréoles d'urine, de merde. Alors, un jour, une amie m'a conseillé de prendre cette lessive. C'est Défectra 73. Vraiment, ça m'a changé la vie. Défectra... Défectra 73. Alors, vous avez aussi tourné des vraies pubs. Ah oui, ça oui. Ah oui, alors. Pour du poisson, des chaussures, des machines à laver. Et ce qui vous faisait rire, c'était les réalisateurs qui se prenaient très au sérieux là-dessus. Ah oui, c'était la grande, grande époque où il y avait des magnifiques metteurs en scène de cinéma qui se sont mis à faire des spots pubs parce que c'était extrêmement bien payé. Et donc, il y en a d'ailleurs qui ont un peu flingué leur carrière à cause de ça parce qu'ils travaillaient tellement, tellement pour la pub qu'ils ont fait moins de films. Et là, il y avait... Alors, je ne sais pas si ça se fait toujours parce que maintenant, je ne fais plus de pubs, mais il y avait un espèce de brainstorming absolument sauvage entre le producteur, le créatif, le client, le truc, le machin, le styliste. Et on arrivait à avoir des façons d'être dirigé. Et il y avait un truc que je vais faire sur une vaisselle. C'est celle-là dont vous me parlez, Corel. C'était une vaisselle soi-disant incassable. Très moche, d'ailleurs. Et il fallait que je joue. Et le metteur en scène est venu me voir. Et qu'est-ce qu'il m'a dit ? Je crois. Il m'a dit... Laisse aller ton moi profond. Sur une vaisselle. Pour casser une assiette, laisse aller ton moi profond. Donc nous, on était morts de rire parce qu'on était confrontés à des prises de tête. Ceci dit, ça doit toujours exister, j'imagine. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens dans la pub, d'ailleurs. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Mais à chaque fois, il y a 30 personnes sur le plateau qui donnent leur avis. Bon, on continue de tester votre mémoire télé. Si je vous dis, Marianne Chazelle, que nous avons un extrait dans lequel on voit très émue après avoir reçu un Molière. Archive ou archifaux ? Je vois où vous voulez en venir. C'est archifaux. Archifaux parce que Molière, vous n'avez jamais reçu. Jamais. C'est quand même super étrange. 20 pièces, certaines très populaires. Jamais ? Non. J'ai été nominée pour la dame de chez Maxime. Mais c'est quand même incroyable au théâtre. Jamais aucun Molière. Comment vous l'expliquez si vous l'expliquez ? C'est quoi ? Vous n'avez pas la carte ? Trop populaire ? Écoutez, oui, sans doute. Je fais partie d'un autre circuit. C'est vrai que ça fait toujours plaisir quand vous avez un prix. Mais franchement, je vous assure que ça n'a aucune importance. Ce sera le 13 mai sur France 2. Vous allez regarder ou pas ? Vous aimez regarder cette sérémonie ? Le 13 mai ? Écoutez, le 13 mai, je ne pourrai pas la regarder. Hélas ! J'ai piscine à 23h. Voilà, mais je suivrai. Par contre, je suivrai. Parce que j'espère qu'il y aura des choses bien qui seront récompensées. J'espère. Et vous parlez des Césars. Évidemment, là aussi, pas de récompense au César, mais peut-être pour le prochain film. Mais oui, puisqu'on va vous retrouver le 29 mai au cinéma. Ni une, ni deux, avec Mathilde Seignet et François-Xavier Demaison. Absolument. C'est l'histoire d'une comédienne dont l'opération de chirurgie esthétique a été ratée. Oui, c'est ça. J'adore l'idée. Ça attaque, mais c'est comme les yeux. C'est là où on se rend compte qu'on a entre les mains un projet qui est attractif, qui est attirant. Voilà, parce que tout de suite, il y a une idée, vous rentrez dans un univers, on vous raconte une situation et vous vous dites, ah, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va arriver ? Et là, effectivement, cette pauvre actrice, qui n'est pas encore vieillissante, parce que Martine est encore une jeune femme, mais bon, elle n'a plus 20 ans. Il faut le dire, elle est dans notre métier, on est périmé très vite. Donc, elle est en train de se rabibocher un petit peu la figure et ça tourne mal. Ça pisse, d'ailleurs. On ira voir ça au cinéma, évidemment, le 29 mai. Bravo, Marianne Chazelle, vous avez brillamment réussi ce test de mémoire. Oui, tout s'est bien passé. Ça me donne le nom. Mais à 100 points. Du coup, on vous garde. 11h30, midi et demie, on fait la télé sur RTL avec Marianne Chazelle. A tout de suite. RTL. On refait la télé. RTL. RTL. 11h30, 12h30. On refait la télé. Merci, la gueuse. Tu es un lédron, mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, eh ? Quand tu es une mouche, t'as pas l'impression de serrer la main à la pote ? Silence, la mienne. Eh, eh, écoute-la ! Cassez la main ! Vous êtes prêts, hein ? On m'a dit, toi, la chaperneuse, t'es encore là, dis ! Oh, non, mais que je t'ai le coup de fiche, t'as dit ! Je suis conscient ! Je suis réfugié politique, enculé ! On ne se laisse pas, Marianne Chazelle, de ce personnage. Vous me faites chanter, vous, dans cette émission. On aime bien vous faire chanter. On veut absolument que je chante. Avec l'accordéon. Évidemment, ça s'était dame genètre dans Les Visiteurs. 14 millions d'entrées en salle en France. C'est un véritable raz-de-marée, hein, en 93. Comment vous le vivez, à ce moment-là ? J'imagine que vous ne pouvez même plus faire un pas dans la rue, quoi, hein ? Au moment de ce carton incroyable des visiteurs. Alors, c'est-à-dire que ça a été étalé un peu sur le temps. Parce qu'au début, c'est sorti. Ça fait une jolie première semaine. Joli démarrage. Puis la deuxième semaine, ça a un tout petit peu baissé. Et puis ça a commencé à monter avec la troisième semaine. Et là, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Ça ne s'est plus arrivé. Et personne, d'ailleurs, parce que ce n'était jamais arrivé encore dans la profession que si rapidement, un film accumule si vite les entrées. 7 millions la dernière fois pour la rediffusion du premier volet à la télé. C'est vraiment un score, là aussi, énorme. On souhaite autant de succès le 18 mai à Sœur Angèle, si on pense, quoi. Un personnage assez éloigné, on vous le prétendise. Sœur Angèle, vous savez, dans d'autres sphères, elle se satisfera de ce qu'on lui donnera. De ce qu'on lui donnera. Mais elle aura beaucoup, c'est sûr. C'est très réussi. L'histoire de cette sœur Carmelite qui va mener l'enquête après un meurtre à Lisieux. On va en reparler, bien sûr, juste après les infos de midi. Oui, on écoutera aussi vos meilleurs souvenirs télé. On passera en revue toutes les rumeurs que l'on entend sur vous dans le monde de la télé. Ça vous fait peur, là, je vois. Et alors, chers auditeurs, restez avec nous, car nous allons accueillir un invité surprise qui nous a régalé dans tous les sens du terme dans les films du Splendide. Et tout ça, c'est dans trois petites minutes, juste après les infos. Merci d'avoir choisi RTL. Il est midi. Jusqu'à 12h30, on refait la télé. Jusqu'à 12h30, on refait la télé avec Marianne Chazel sur RTL. On va découvrir maintenant vos goûts télé, Marianne. Le replay de l'invité. C'est votre premier péché mignon, Sœur Angèle, d'Éric. Le générique, c'est le seul truc rapide dans cette série. D'Éric ? Ah ben si, vous t'avez dit que j'aimais bien D'Éric. Moi, j'ai dit que j'aimais bien D'Éric. Ah ben oui, et inspecteur Barnaby, qui est très lent aussi. Voilà. Moi, je préfère beaucoup Barnaby. Barnaby, c'est votre chouchou. Ah oui, Barnaby. Un stopper patron. D'abord, puis il y a les jolis jardins anglais. Moi, j'adore les jardins. Il y a un stopper, c'est-à-dire que je ne me jette pas la fenêtre quand je le vois. Vous aviez dit, j'adore regarder D'Éric, parce que ça me permet de dormir tout de suite. Non, c'est vrai. C'est vrai que D'Éric, c'est imbattable. C'est plus fort que tout. Pour dormir, c'est bien. C'est parfait. Mais Barnaby, les intrigues sont quand même assez pas mal. Parce qu'elles sont bien tordues. Dans les petits villages comme ça, elles sont pas mal. Et puis la lenteur. Vous aimez qu'on prenne le temps. Moi, j'ai besoin de comprendre. Vous voyez donc, il faut que ça aille lentement. Alors, dans la liste de vos meilleurs souvenirs télé, Marianne Chazelle, vous avez mis aussi ceci. Le générique qui fait peur. Ça nous faisait peur quand on était petits. Ah, voilà. Ça vous dit quelque chose ? Bien sûr. Les Dossiers de l'écran, un film suivi d'un débat de société qui faisait souvent des étincelles, d'ailleurs. C'était dans les années 70-80. Vous étiez devant votre télé à chaque numéro, là ? Peut-être pas chaque télé. Non, parce que vu l'âge que j'avais, j'étais quand même... Heureusement, je sortais un peu. Oui, vous profitiez de la vie un peu, quand même, quoi. Mais ce qui était génial, d'abord, c'est effectivement cette musique. Ça, c'était cette musique qui nous happait. Une signature. Voilà. On avait à la fois peur, on savait qu'il allait se passer un truc terrible, très grave, très important. C'était en direct, ce qu'on adorait. Moi, j'adorais les émissions en direct, parce qu'il se passait toujours... C'est comme au théâtre. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Il peut y avoir le gros, gros pépin. Généralement, ils s'engueulaient, ils s'alpagaient, donc c'est très drôle. Ils se réglaient leurs comptes, ils se disaient des horreurs. Et c'était souvent des sujets très intéressants et d'histoire. Moi, j'aime bien l'histoire, donc il y avait plein de choses qui nous plaisaient. Des sujets graves, oui. Et puis, il faut le dire, Papy fait de la résistance, film occulte avec le Splendide, a été inspiré par ces dossiers de l'écran. La fin de la pièce, puisque moi, je n'étais pas dans le film, j'étais dans la pièce, la création de la pièce. En fait, c'était les... combien ça devait durer ? 5 minutes ? Les 5 dernières minutes du spectacle. On racontait une chose qui se passait, que vous avez vu pendant la guerre. Et en 30 secondes, on se changeait complètement dans les coulisses. On prenait 20 ans dans les dents. Et on se retrouvait, on lançait la musique et on se retrouvait au débat. On a un extrait. Tous ceux qui sont autour de moi sont les principaux acteurs du drame que nous venons de vivre sur l'écran. On nous a présenté ce soir la réalité d'une façon odieusement caricaturée, pour ne pas dire grotesque. Tout est faux de A jusqu'à Z. Les personnages sont ridicules. C'est dingue ! Oui, monsieur Ramirez, vous voulez intervenir ? Est-ce que vous parlez français ? Monsieur Ramirez, une question. Est-ce que vous parlez français ? Non, je ne peux pas parler français. Tout simplement, je veux rappeler que mon père n'est entré à la liste à peau que pour noyauter ce mouvement. On se parle de l'intérieur. C'était en réalité un agent double. Vous êtes un agent double, alors moi, je suis un agent du KGB. Quel film culte dans lequel vous auriez dû jouer, mais en fait, vous n'avez pas pu. Non, parce que je venais d'avoir mon bébé, j'avais ma petite fille, mais j'avais joué dans la pièce. Dans la pièce, c'était encore, je dirais, forcément, je n'étais pas dans le film. Dans la pièce, c'était encore plus stupéfiant, parce qu'en 30 secondes, on passait de l'histoire, vraiment pendant la guerre de 40, les costumes 40, à se retrouver avec le tailleur Chanel, la voiture. On parlait de nos voitures. C'était complètement différent. Très vite. Donc, les gens étaient là. Ils hurlaient de rire quand ils découvraient des gens assis sur leur chaise. C'était une idée géniale des auteurs. Allez, on va terminer avec une émission qui vous fait frissonner de peur. Vous êtes accro à faire entrer l'accusé ? C'est-à-dire que, ça, je confesse un péché. C'est vrai que c'est assez laid, de ma part. Ce qui se passe dans cette émission est assez laid, de toute façon. C'est moche. C'est moche, mais c'est vrai que j'ai une espèce d'attirance et d'addiction pour toutes les émissions sur les faits divers et les crimes. Je me soigne. Je pense que je ne suis pas seule dans mon cas. Ah non, vous n'êtes pas seule. Mais je trouve que la mise en scène, la façon de présenter et puis la réalité des cas, qui est quand même très intéressante sur la nature humaine, sur comment sont les gens. Oui, je suis assez accro à ça. Qu'est-ce que vous préférez ? Les meurtres par balle à la hache ? Les empoisonnements ? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir ? Je n'ai pas d'a priori. Non, je m'en tout. Je pourrais que ce soit terrible. Et vous aimez autant la nouvelle présentatrice, la clantirique ? Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, elle. Je l'aime beaucoup parce qu'elle donne l'impression de connaître le sujet. Elle était journaliste spécialisée dans les faits divers depuis de nombreuses années. Et moi, ce qui me passionne, c'est de voir la différence qu'il y a entre l'apparence des gens, l'image qu'ils projettent d'eux-mêmes, quand on présente le cas au début. Ils sont mariés, ils ont des enfants, tout va très bien, il a un métier, elle adore ses parents, ils ont une très jolie maison. Et quand on rentre dans le détail, tout est faux. Oui, ça brille. Et tout le monde a des secrets dans les placards et tout le monde ment, consciemment ou inconsciemment, sous la pression sociale ou pas. Et ça, je trouve que c'est très instructif et c'est très passionnant. Ça rend toute la société assez inquiétante. Parce que ce sont des sentiments assez noirs et j'en suis pas fière. Vous avez vu que le fait d'entrer accusé, ça va peut-être s'arrêter. Un dernier numéro diffusé en janvier dernier. Encore ? Et encore une émission menacée, là aussi. Les ombres de Lisieux, tu aurais pu faire un bon numéro de fait d'entrer accusé, qui sait ? Ah ben, vous vous rendez compte, l'assassinat qu'il y a au début. Ah, elle est terrible. Et puis les motivations qui ont poussé à ça, c'est quand même assez intéressant. Vous allez voir, effectivement, c'est un millefeuille, un secret, un appel à un autre. C'est à découvrir le 18 mai sur France 3, les ombres de Lisieux. Nous allons maintenant explorer d'autres zones d'ombre, puisque voici les rumeurs sur vous, Marianne Chazel. Ça s'appelle le C'est ce qu'on dit chez nous. Et puis bientôt aussi une apparition divine dans ce studio. Une surprise. A tout de suite. RTL. On refait la télé. RTL. Film RTL. RTL. On refait la télé. Le C'est ce qu'on dit. Le C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit sur vous, Marianne Chazel. Toutes les rumeurs que l'on entend à votre sujet dans le monde des médias. Voici donc la première. On dit que vous allez participer à la prochaine saison de Fort Boyard. C'est un faux ou un toxe ? Vous voyez en train de courir dans les allées du fort, faire ses petites épreuves, des insectes. Non, mais ils font des choses atroces. Non, je serais incapable. Oui. Vous vous trouvez néné avec des rats. Ah, c'est ça. On a dit, c'est des rats. Et... Ça, il ne faut pas leur dire, vous le savez. Oui, c'est pour ça. Donc là, c'est trop tard. Donc, je n'irai pas. Je n'irai pas parce qu'il y aura des rats. Et une émission comme Koh-Lanta, partir avec MyCorn, vous savez, sur M6, à l'aventure, à l'autre bout du monde. Oui, alors là, si je n'avais pas mon problème de genoux... Non, Koh-Lanta, ça me plairait moins parce qu'on est nombreux. Oui. Ah, vous voulez partir dans une émission de compétition, mais toute seule. Mais, c'est-à-dire que vous n'avez pas à gérer... Déjà, vous avez à gérer votre résistance, votre stress, votre angoisse. Mais si en plus, vous avez à gérer la bande de crétons... Pardonnez-moi, excusez-moi. Oui, d'accord. Mais avec qui, vous n'êtes pas forcés à vous entendre. Vous ne les avez pas choisis, vous ne les connaissez pas. On les choisit pour vous entendre, il n'y a pas avec. Oui, oui, c'est même fait pour. Alors que Mike Horn... Ah, il vous fait rêver. Mike Horn. Parlez-nous de Mike Horn. Mike ! Vous allez au bout du monde avec lui. Je le suivrai, mais partout, il ira. Il vous ferait vivre un enfer. Oui, un enfer, mais bon, il serait là pour me soutenir. Il y aurait son épaule sur laquelle je pourrais poser ma tête. Non, je préférerais Mike. Le problème, c'est que votre épaule ne sera plus au bon endroit. Oui, et puis il y a beaucoup de choses sur son épaule. Non, je trouve ça chouette. Ça, c'est amusant, ça. Autre rumeur sur vous, Marianne Chazal. On dit que Danse avec les Stars vous a déjà contacté. À la création. J'ai dit non à la création. Et donc, ils ont arrêté de me contacter. Voilà, ils ont compris. Ah non, je suis en admiration parce qu'ils bossent pendant quoi ? Deux, trois, quatre mois quand même. Oui, c'est trois mois, c'est dix heures d'entraînement par jour. C'est vraiment un job à plein temps. Bon, moi, ce n'était pas mon truc et je n'avais pas envie de le faire. Mais j'adore danser à côté de ça, pour moi, dans la vie. C'est vrai, vous avez très bien dansé, notamment au cinéma, Marianne Chazal. Qu'est-ce que vous allez me sortir encore ? Vous le savez, Les Sœurs Soleil. Ah oui, ça c'est une Corée. Malheureusement, c'est radiophonique. Donc, on n'aura que le son. Mais déjà, on a la direction d'artiste par Bernard Farsi. Ça, je suis assez contente que vous ayez... Vous êtes le seul et le premier à avoir réparé ça. J'adore ce film en plus. J'adore vraiment ce film. Les Sœurs Soleil. C'est marrant, ça a fait pareil. Il a fait petit à petit son chemin comme ça. Clémentine Sellerier est une femme de chanteuse pop, star de la pop, un peu sur la descente, mais qui va tourner un nouveau clip. Marianne Chazal joue une bourgeoise coincée, pour changer, qui arrive dans le supermarché où se tourne ce clip. Et là, elle se retrouve embrigadée avec sa fille dans le tournage du clip. C'est ma fille, elle a gagné le concours radiophonique pour assister au tournage du clip de... Comment ça, assister ? Mais nous allons vous faire participer, chère madame. Il faut aller voir l'image sur internet, parce que là, vraiment, on sent que vous êtes en bord des malaises vagales. Vous n'en pouvez plus. Clémentine Sellerier, vous avez une belle complicité avec elle. Oui, vous avez joué avec elle dans La Vengeance d'une blonde. Et au théâtre, on s'est rencontrés au théâtre, dans une pièce qui s'appelait Double Mixed. Non, ce n'était pas Double Mixed, j'ai dit des conneries. C'était une pièce qui s'appelait Drôle de couple. Voilà. Alors, La Vengeance d'une blonde, c'est une satire du monde de la télé, justement. Maintenant, Clémentine Sellerier jouait une redoutable patronne de chaîne qui avait embauché votre mari, Christian Clavier, pour présenter les infos. Depuis un an, nous avons perdu 13 points d'audience sur le 23h. J'ai besoin de vous. Mais pourquoi vous, autant l'autre ? Parce que mes tests ont été concluants. Vous avez été séduite par ma vision de l'info. Pas du tout. En réalité, j'ai commandé un sondage très pointu, ciblé sur un panel de 5000 téléspectateurs, pour établir la physiologie du présentateur idéal. Cet homme que réclame le public, c'est vous. Même morphologie ovoïde de type ado-européen, menton a tendance rétronasale qui signifie un tempérament très, très volontaire. Oreilles bien collées, sensibilité contrôlée, tout ça, c'est de la graine d'autimate. Là, c'est bien sûr poussé à outrance, mais c'est vrai que de plus en plus, c'est le marketing qui décide de tout aujourd'hui. Télé et puis j'imagine aussi ça. C'était en avance, hein ? Oui, avec une vision, effectivement. Exactement. Attention, grand moment dans un instant, un invité surprise. On connaît toutes ces répliques par cœur. Ah, une surprise, attends, Marie-Anne Chazelle. Elle ne sait pas ce qu'il y a pas. Elle est inquiète. Ah, mais qui est-ce, qui est-ce ? RTL, on refait la télé. Smile, though your heart is aching, smile, even though it's breaking, when there are clouds, in the sky, you'll get by, if you smile through your fear and sorrow, smile, there may be tomorrow, you'll find out. You'll find that life is still worthwhile, if you just light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although I did, may be ever so near. That's the time, that's the time, you must keep on trying, smile, watch the news of crying, you'll find that life is still worthwhile, if you just smile, though your heart is aching, smile, even though it's breaking, When there are clouds, when there are clouds, when there are clouds, when there are clouds, in the sky, you'll get by, if you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow, you'll find that life is still worthwhile, if you just smile. Timber Rose sur RTL, ah c'est beau, c'est smile. C'est évidemment RTL qui l'a découverte. Mais oui. On refait la télé avec Marianne Chazelle jusqu'à midi et demi, à tout de suite. On refait la télé, Jade et Eric Dussard. Oh, vous mettez-ce que vous voulez-vous ? Et vous, ça vous va ? Eh, déton, pourquoi pas ramasser les poubettes dans vousiettes ? Ça va pas, non ? Oh, ben, vous avez quand même bureau gay. Pardon ? Mais bureau gay, celui qui travaille dans les bureaux. Ah oui, vous voulez dire buraliste ? Mais non, buraliste, ça vaut dans un tabac. Mais vous êtes complètement abrutible, moi. Je vous en prie, restez courtoise. Je fais ça uniquement par solidarité. Je suis moi-même en ce moment au bout du rouleau. Eh, déton, vous avez fait des ratures partout, vous avez tous salampé ma fegue. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire mon collier, là ? Et aujourd'hui, Zézette du Père Noël était en ordinateur avec nous, Marianne Chazelle. Vous savez qu'à chaque fois que ça repasse à la télé, ça fait des cartons d'audience, le Père Noël. 3 à 4 millions de téléspectateurs. Mais vous, vous ne vous regardez pas. Pourquoi ? Non, ben, pourquoi ? J'ai regardé il y a un an et demi, je crois. Ça faisait longtemps. Pourquoi je ne regarde pas ? Parce que... Oh, je ne sais pas. Je l'ai fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire les choses. On l'a fait. Mais c'est tellement entré dans les cultures populaires. Et puis, tous les jours, dans la rue, il y a quelqu'un qui me donne une réplique, si vous voulez, que ce soit du Père Noël, du bronzé, des visiteurs. Donc, en fait, j'ai en gros toutes les répliques dans la tête, si j'oublie. Alors, c'est vrai, quand je regarde, je me dis... C'était pas mal, quand même. C'était bien. Père Noël, vous dites, d'ailleurs, c'est le film le plus abouti. Oui, pour moi, oui. Moi, c'est mon préféré. Je trouve que c'est d'abord la qualité des répliques, la drôlerie. Et puis, l'incongruité de la situation. Et puis, je trouve qu'on était quand même très jeunes, mais on était déjà de bons acteurs. C'est ce que j'allais vous dire. Vous voyez, il y avait une sincérité. C'est ça qu'on avait appris chez notre prof, chez Tila Shelton. C'était que c'est pas parce qu'on jouait de la comédie ou qu'on faisait du comique qu'il fallait donner ce qu'on trouve beaucoup maintenant. D'espèces de regards en disant, regardez, je fais rigolo. Non, il faut une sincérité énorme. C'est pas dans le surjeu, en fait. Voilà. Ça jouait droit, comme on dit. Droit et sincère. Et défendre le personnage qu'on joue. Jamais se dire, moi, je suis mieux que le personnage que je joue. Et ça se ressent, je trouve. Les répliques, vous le disiez, on en a une autre. Le Pernod est une heure d'hier, un film, évidemment, culte, grâce à une pâtisserie dont on a tous rêvé. Les fameux Dubichoux. Ah oui. Ah, c'est très bon. Ah oui. Ça n'est que des bonnes choses. C'est des cacaos de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thierry. Il y a une espèce de deuxième couche intérieure. C'est faim, c'est très faim, ça se mange sans faim. C'est une fabrication artisanale. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main. Oui, 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 c'est fait à la main. C'est roulé à la main sous les aisselles. Oui, je sais. En fait, l'idée, vous savez, nous est venue, parce que Josie était revenue un jour. Elle avait de la famille en Tchéquie, je crois. Et elle nous avait rapporté un sac plastique dans lequel il y avait des graillons frits avec des poils. C'est-à-dire que c'était comme des graillons de porc, vous voyez. Ah oui. Confit dans le gras. Un truc ignoble. Et donc, en nous disant, mais super, goûtez, c'est super bon. Ça se mange en apéro. Un truc épouvantable. Moi, j'aimerais bien connaître la recette. C'est pour ça qu'on a choisi d'inviter et d'accueillir dans ce studio M. Prescovitz, qui nous reçoit maintenant dans le bureau d'Enfant à la CV. Bonjour Bruno. Bruno Brano dans la vie. Bonjour. Installez-vous ici. Évidemment, vous connaissez avec Marianne Chazaliou. Salut Bruno. Quel plaisir. Merci d'être avec nous. Quel plaisir. Alors, évidemment, les doux bichos, on a envie de vous poser cette question tout de suite. Est-ce qu'ils étaient vraiment roulés sous les aisselles, M. Prescovitz ? Évidemment. Franchement, non, bien sûr. Sinon, on n'aurait pas pu justifier les poils. Ah ben non. C'était un vrai délice, en tout cas. La recette réelle, c'était quoi ? Alors, c'était du graillon ? Comment vous les aviez faits ? Vous les aviez goûtés, Marianne ? Le graillon, oui, oui. Ça venait de Yougoslavie. Vous allez voir sa grand-mère. C'était une espèce de morceau de porc cuit. C'était pas une sucrerie. Voilà. C'était pour l'apéro. Après, nous, on a déliré. On est partis sur les chocolats. Vous avez vu qui en a face à nous, Jade ? Le vrai monsieur. C'est vraiment le plaisir. Il n'est pas un rêve, il n'est pas sur un tel. Et en fait, on n'a pas une, mais on a deux stars. Exactement, car c'est vous qui avez joué une scène culte des Bronzés, cette fois, avec Marianne Chazelle, bien sûr, la fameuse réplique de la crêpe au sucre. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ah non, 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 je m'excuse, monsieur. Nous ne faisons pas cela ici, vous avez trompé l'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte ? Vous avez du sucre ? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce type-là, au point rêvé ? C'est vrai, il se croit celui-là, t'es tôt, con ? Bon, il rencontre en quoi plus, c'est-à-dire ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte comme c'est devenu culte, ça, Marianne, Bruno ? Je ne peux jamais m'acheter une crêpe, moi, dans la boulangerie. Voilà, c'est ça. C'est hallucinant, la crêpe au sucre. Ça vous poursuit aussi, la crêpe au sucre ? Moi, il m'est arrivé une histoire. Racontez-moi. J'étais dans une crêperie. Le gérant, qui était un jeune homme de 30-35 ans, arrive, il me dit « Je suis content de vous voir, formidable, est-ce qu'on peut faire des selfies ? » Et puis il me dit « Il faut que je vous dise une chose, il y a trois personnes qui ont éclairé ma jeunesse. » Tyson, Zidane et vous. C'est hallucinant, quand même. Hommage, c'est magnifique. Moi, je mettrais la crêpe au sucre, même en premier, bien évidemment. Mais les gens vous reconnaissaient, alors, parce que vous étiez quand même, vous aviez un look bien moins avantageux qu'aujourd'hui, à l'époque, dans les bronzés. Je m'étais fait une tête de cul. Je vous ai fait plaisir. Oh, ce joli colis de barbe qui s'allait si bien. J'ai le coupé quand tu l'as enlevé. Et le soir, quand on sortait dans les bars après le tournage, je disais aux filles « Oui, j'ai une tête de cul, mais c'est pour un film, etc. » Et je sentais dans les yeux « Oui, mais enfin, il a quand même une tête de cul. » Mais c'était comment l'ambiance sur ce tournage ? « Racontez-nous, Marie-Anne et Bruno Mano. » C'était aussi dissipé qu'on l'imagine ou hyper sérieux ? Est-ce que pour faire rire, il faut être hyper sérieux dans l'accomplissement de ces répliques ? Ou alors, vraiment, c'était la bonne camaraderie et vous mariez terriblement ? C'était les deux. Oui, c'était les deux, j'allais dire la même chose. Oui, on riait beaucoup, mais en même temps, c'était très carré. Ce n'était pas n'importe quoi. C'est une mécanique de précision. Oui, de toute façon, on a toujours joué ensemble au théâtre, donc ça demande de la précision. Les textes étaient écrits avant qu'on ne joue vraiment. Donc, même si on improvisait un peu sur le plateau... Ah, quand même, il y avait de l'improvisation. Oui, mais c'était quand même très structuré, très écrit. Puis un film s'est découpé, le compte était là, il avait fait son plan de travail. Mais entre nous, dès qu'on se mettait à jouer, là, il y avait l'espèce d'étincelle et il y avait la folie qui fait qu'on s'allait. C'est ce qu'on aime le temps. C'était en une seule prise, la crêpe au sucre, ou il y en a eu plusieurs ? Vous avez fait combien de crêpes ? Probablement plusieurs, je ne me souviens plus. Alors là, je pense probablement plusieurs. Parce que Marianne s'est abonnée un peu, donc c'est l'heure d'aller le rencontre. Je ne savais pas bien faire la crêpe au sucre. L'aventure du Splendide, est-ce poursuit pour vous, Bruno Moineau, puisque vous êtes maintenant le directeur du théâtre du Splendide ? Oui, oui, oui. Mais depuis longtemps, il l'a retenu. Depuis, ils m'ont collé la gérance très vite. Il a repris l'affaire, il a repris l'affaire très vite, heureusement pour nous. Comme ça les a emmerdés, ils m'ont collé la gérance. Lui a fait des hautes études, donc contrairement à nous, enfin, moi je suis la plus diplômée après lui, mais les autres étant rares, rares, rares... Ils sont les limites, analphabètes. Mais donc, on lui a confié à lui... Bon, ils ne sont pas là, c'est bien. Parce que c'était le seul compétent qui pouvait tenir la boutique. À chaque fois qu'il y a un de mes camarades vedettes qui n'a pas envie de répondre, ils disent appeler Bruno. Et donc, les journalistes m'appellent et me demandent... Quel spectacle est-elle à l'affiche en ce moment, au Splendide ? Alors, en ce moment, on a deux spectacles. On a les crapauds fous à 19h et la moustache à 21h. Avec Arnaud Gidouin, qui a très très bien marché ce spectacle. Et bien, on ira vous voir au Splendide. Et ça nous faisait vraiment très plaisir de vous revoir, de vous entendre, et puis d'organiser cette rencontre. Parce que les hasards de la vie, que vous renvoyez pas forcément très souvent, j'imagine... On s'est vu, il n'y a pas longtemps, des Bruno. Parce qu'on fait partie de la même, mais on va en parler, notre chose. Une fondation qui s'appelle ERL, qui est une fondation qui vient en aide aux femmes qui ont eu le cancer. Pour tout ce qui est de la vie, je dirais, du bien-être, de l'image. Et Bruno et moi, nous sommes parrains, marraines de cette belle association. Et on s'est retrouvés d'ailleurs à cette occasion, il n'y a pas longtemps, pour notre soirée Crazy Horse. Parce que tous les ans, on organise une soirée au Crazy Horse. Les filles du Crazy offrent gentiment un spectacle pour la Fondation. Et on s'est retrouvés là. Eh bien, bravo pour ça, on vous applaudit pour ça aussi. Bruno Manon était avec nous aujourd'hui. Merci, Marianne Chazelle, d'être venue nous voir. Merci à vous. Vous revenez demain, Jour du Seigneur ? Ah ben non, je ne peux pas, je suis prise le dimanche. Sontant on vous attend. Il faut venir quand même. Je vais demander une excuse, un mot d'excuse, une dérogation du Saint-Père. Ce sera à 13h30, on parlera des programmes télé de la semaine prochaine. Et puis bien sûr, des ombres de Lisieux, une enquête policière palpitante à découvrir le 18 mai sur France 3. Merci beaucoup, jadertel.fr, pour le replay de cette émission. Tout de suite, le journal inattendu, aux côtés de Vincent Parizeau. Eh bien, c'est notre copine, Michèle Bernier-Colombra, très très fort. Ah ben oui, je vois, Michèle. A demain, 13h30, avec Marianne Chazelle. Ciao, ciao. Ciao. Intermarché vous prouve.